Bonjour mon geek, salut mon heure des monotaku, coucou, bienvenue sur Kamen Geeker, la chaîne des no life. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Kamen Geeker, sur Instagram, TikTok et bientôt Patreon. Vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook Kamen Geeker, le jeu vidéo en partage, un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes ou vos coups de gueule. Tous les jours de 22h à 23h je suis sur Twitch où je joue à un jeu et en ce moment c'est Starfield sur Xbox Series X. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer. Et on commence tout de suite avec des articles des sites GameIndustry.biz, Insider Gaming, VGC et News sur Gamer. Par Sophie McAvoy de GameIndustry et on commence avec une mauvaise brève. Le studio Lost Boy Interactive, propriété d'Embracer déjà dans la tourmente, a vu une grande partie de ses employés licenciés. On ne connaît pas le nombre exact de personnes touchées, mais il est possible que ces licenciements soient suivis d'une vente ou d'une fermeture du studio, qui a pourtant participé à la création de jeux tels que Borderlands 3 et Tiny Tina's Wonderlands. On souhaite bon courage aux équipes dans cette épreuve. Toujours par Sophie McAvoy de GameIndustry et en bref, la chaîne de magasins de vente de jeux vidéo GameStop a décidé de mettre un terme à son marché de crypto-monnaie, un an et demi après son lancement. C'est étonnant. L'incertitude juridique liée à ce type de marché volatil a poussé GameStop à mettre un terme à son marché de NFT. Et oui, les NFT n'ont plus du tout le vent en poupe. Par Christopher Dring de GameIndustry. GameIndustry.biz vient de mettre en place une opération spéciale dédiée aux étudiants. Pendant les deux prochaines semaines, des articles et des vidéos seront publiés dans le but de faire découvrir toutes les facettes des métiers du jeu vidéo. Sponsorisé par l'université de Wrexham en Angleterre. On y retrouvera des articles sur le doublage, l'art, la production, les carrières et j'en passe. Cette opération se nomme Get Into Games et est ouverte à toutes. Et dans cette optique, on retrouve un premier article de Atilio Carotenuto, développeur de jeux vidéo de 14 ans d'expérience. Il a travaillé pour Unity, Jaeger, King et Electronic Arts. Cet article décrypte et conseille sur les modes et techniques pour bien préparer son entretien d'embauche dans le monde du jeu vidéo. Un article fort intéressant, que je vous invite à lire bien évidemment. Et si vous connaissez des étudiants dans le domaine de l'informatique et des jeux vidéo, je vous invite à faire passer l'info. Par Brendan Sinclair de GameIndustry. Et en bref, triste encore une fois, le studio de jeux mobile Double Loop Games, ferme boutique. La plupart des employés ont été recrutés par Scopelli, un autre studio, et on souhaite bon vent aux équipes. Par Sophie McEvoy de GameIndustry. Et toujours en bref, peut-être que vous ne le savez pas, mais il existe une version Nintendo 64 de Portal, le fameux jeu d'évasion de Valve. Et bien Valve a demandé à ce que ce jeu soit supprimé. Ce qui a été fait. Son créateur James Lambert travaillait dessus depuis 2022. Dommage, surtout pour une histoire de droit. Par Christopher Drink de GameIndustry. Ubisoft renomme sa plateforme de jeux Ubisoft+. Alors, rien de bien nouveau si ce n'est une refonte de la version PC du service. Le but pour Ubisoft ? Attirer plus de joueurs et les fidéliser. C'est aussi d'habituer les joueurs à la fin des jeux physiques. Grand débat de ces derniers mois. Mais vous, le passage au tout dématérialisé, ça vous fait peur ou pas ? Vous aimez ? Par Brendan Sinclair de GameIndustry. La chaîne de magasin Game met fin à son offre de jeux d'occas. Oui, vous avez bien entendu. Pour être plus précis, dès le 16 février prochain, la chaîne de vente de jeux vidéo ne reprendra plus de jeux. C'est véritablement la fin d'une époque. Mais en France, est-ce que Micromania Zing arrivera à ce même changement ? Mystère. Par Sophie McEvoy de GameIndustry. Et en bref, Microsoft est devenue l'entreprise la plus valorisée en bourse aux USA avec une valorisation de 2890 milliards de dollars. Bref. Par James Batchelor de GameIndustry. Tencent, le géant chinois, a décidé de réduire ses investissements cette année. Mais on n'a pas de chiffre précis pour le moment. Par Christopher Drink de GameIndustry. Et pour finir, un feu d'artifice ! On apprend que GSD, enfin par GSD, Game Sales Data, l'entreprise spécialiste des données dans le jeu vidéo, que décembre 2023, il s'est écoulé 26,6 millions de jeux PC et consoles inclus, avec une hausse de 3,6% par rapport à 2022. 2023 a été un très bon cru pour le jeu vidéo. Et quelque chose m'est dit que 2024 va être encore plus fort. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeux vidéo. Tous mes liens sont en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, je suis preneur. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et d'ici là, prenez soin de vous. de vous.